Dans ce film, on verra le détail d'un moteur alternatif asynchrone, de ses principaux composants et l'explication de son fonctionnement. Le moteur asynchrone est une machine tournante appelée moteur à induction. Ce moteur utilise du courant alternatif pour son fonctionnement. Le moteur asynchrone représente près de 80% de la part du marché des moteurs électriques. Dans nos jours, elle est omniprésente et constitue l'outil électromécanique indispensable pour diverses applications industrielles et tertiaires. Dans cette vue éclatée, on voit bien les différents éléments constituant un moteur asynchrone. La partie principale du moteur à induction est appelée le stator. C'est la partie fixe du moteur. Son rôle est la production d'un champ tournant. Il s'agit d'une carcasse constituée d'un empilement de tôle d'acier de qualité magnétique. Le rôle de la carcasse est de fournir une protection mécanique et de soutien pour les enroulements. Le stator supporte les enroulements électriques isolés. Ce sont des fils de cuivre formant ce qu'on appelle un bobinage inséré dans les encoches du stator. Ceux-ci sont connectés au réseau triphasé et produisent le champ tournant. Le stator d'un moteur à cinq crans triphasés est constitué de trois enroulements situés en périphérie. Le rotor est la partie centrale du moteur qui est solidarisée à l'arbre de transmission. C'est la partie mobile du moteur. Le rotor à cage d'écoreuil est constitué d'un empilage de tôle d'acier formant un cylindre. Des fontes ou des encoches longitudinales sont ménagées dans la périphérie de ce cylindre. Ces barres de cuivre ou d'aluminium sont le siège des courants induits. Les autres constituants du moteur à cinq crans sont l'arbre et les roulements. L'arbre est placé à l'intérieur du rotor, alors quand le rotor tourne, il entraîne l'arbre en rotation. Le rotor est monté sur des roulements. Ils permettent le guidage en rotation de l'arbre moteur en réduisant les frottements. Les roulements à billes et à rouleaux autorisent une rotation libre de l'axe avec une friction minimale et éliminent les mouvements parasites. Le dernier élément du moteur est le ventilateur. Son rôle est de refroidir et dégager la chaleur du moteur. La boîte à bornes est utilisée pour maintenir les enroulements du stator et des enroulements du rotor. Le capot de ventilation permet d'optimiser la ventilation du moteur et de l'isoler du sol. La séquence d'apprentissage touche à sa fin. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans votre série « Comment peut-on ? » Au revoir. La séquence d'apprentissage touche à sa fin. 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 La séquence d'apprentissage touche à sa fin.